bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2 c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mardi 28 mars 2023 et cette journée va être comment dire placé sous le signe du lâcher prise avec lilang lilang voilà donc je vous montre la carte c'est la carte aromatique de lycée christian et là on va nous demander vraiment de souffler un peu de ne pas être trop sévère et surtout comment dire trop susceptible il ya un fond de susceptibilité dans l'air là je j'entends donc le lâcher prise ça va être comment dire de ne pas trop faire attention à ce au message aux paroles qui vont être dites c'est surtout les paroles que j'entends vous risquez de tout prendre au premier degré alors que c'est pas forcément ce qu'il faut bon on va voir dans le tirage comment ça va s'interpréter mais voilà c'est au prime abord c'est vraiment ce que je ressens le lâcher prise là c'est allez on laisse couler j'ai vous je suis peut-être un peu à fleur de peau en ce moment faut pas que je prenne les choses mal parce que ça elle ne me concerne pas forcément directement déjà et et puis c'est moi le problème ce ne sont pas les autres d'accord donc les voilà il va falloir aménager alors on risque de justement de ne pas trop ménager votre susceptibilité mais en même temps vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire qui est voilà qui vous mettez en colère ou qui vous vexer comment dire facilement mais là bon peut-être un brin de fatigue encore une fois je le dis mais c'est vrai les changements d'or ont toujours tendance à nous déboussoler un petit peu à nous déstabiliser et il ya un brin de fatigue dans l'air et puis faut pas oublier qu'on est au printemps le printemps c'est ce qu'on appelle une intersaison on commence tout juste mais c'est une intersaison et on est toujours un peu plus fatigué à cette période comme à la période de l'automne donc c'est le moment aussi de vous booster alors de prendre des vitamines que ce soit en allopathie en homéopathie voilà mais bon voilà c'est cette petite fatigue là qui va faire que vous allez être peut-être pas forcément comme dirait l'expression à prendre avec des pincettes bon on va voir si ça ressort dans le tirage mais c'est vrai que ça de toute façon ça reste quand même actif un réel pour la journée allez on y va ah oui alors pardon je vais oublier de vous présenter le comment dire le tirage trois cartes de alors trois jeux différents de deux jeux pour comment dire la partie générale un jeu pour la partie sentimentale et puis ensuite eh bien il y aura une quatrième carte c'est un petit message bienveillant et positif il y a des cartes à l'envers là je le vois direct avec le manuscrit je vous propose la carte à l'endroit je vous la montre à l'envers et je là où je vous la montre pas forcément à l'envers d'ailleurs mais je la repose à l'envers et je la lis à l'envers allez on y va dans le domaine de l'amour on lâche prise dans le domaine de l'amour 1 le soutien le soutien à l'envers et à la fois bon alors le lâcher prise le fait que vous soyez susceptibles le fait que voilà il va falloir prendre sur vous parce qu'au final c'est ça on est clairement dans le domaine sentimental au premier abord d'ailleurs c'est déjà ce que j'ai vu tout de suite le pro le domaine sentimental pour la journée du lundi donc là je fais la même chose j'en parle tout de suite c'est que vous avez un manque de confiance de confiance en vous très clairement mais du coup ça rejaillit sur votre partenaire votre partenaire de vie de coeur votre conjoint conjointe ça peut être aussi votre tierce éventuellement pardon ah j'ai un chat dans la gorge mais en tout cas on voit que ce manque de confiance que vous avez en vous et qui se répercute du coup sur votre partenaire va engendrer de la jalousie et c'est là votre ou entre en compte le fait de comment dire la susceptibilité c'est que vous allez chercher la petite bête et elle n'est pas les les explications que votre partenaire va votre partenaire va vous donner ne va pas forcément vous satisfaire donc attention là vous n'avez pas besoin d'aide alors ça veut dire quoi dans le domaine de l'amour c'est que vous n'aurez pas besoin d'être pour aller chercher la petite bête à droite à gauche il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire ah bah tiens j'ai croisé ton ton mari ou ta femme ta compagne etc ou ton compagnon en train de déjeuner voilà ou d'embrasser quelqu'un hein non c'est pas ça c'est que vous en fait vous n'allez pas avoir besoin d'aide pour vous faire des idées pour comment dire vous vous focaliser sur cet aspect de votre relation vous allez mal interpréter les choses mais avoir des soupçons vous allez être suspicieux ou suspicieuse dans cette journée hein et c'est pas forcément bien parce que c'est pas c'est comment dire c'est pas forcément avéré hein un message qu'il ou elle reçoit un appel voilà ou elle donne un appel ou il donne un appel et vous allez voilà vous poser des questions il rentre il rentre dix minutes un quart d'heure 20 minutes une demi heure après peut-être même une heure après son heure habituelle et ça va tourner dans votre tête vous allez chercher à le ou la joindre et vous n'allez pas réussir à l'avoir du premier coup vous allez voilà c'est comment dire ça va être un petit peu éprouvant pour vous hein pour ça dans cette journée puis bien sûr pour votre compagnon ou compagne également donc pourquoi parce que ce jour là vous n'aurez pas forcément voilà vous allez manquer de confiance vous allez vous allez avoir l'impression de pas être à la hauteur enfin après c'est qu'une impression encore une fois hein donc voilà donc le lâcher prise c'est vraiment cette forme de susceptibilité qui va vous animer et qui va engendrer de la jalousie mais on vous dit aussi le lâcher prise on va le prendre vraiment au premier degré aussi en disant mais non mais stop 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 parce que là tu rentres dans un cycle infernal si tu deviens jaloux jalouse alors que c'est peut-être pas forcément dans vos habitudes c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps et qui peut s'aggraver et donc faire du mal à votre relation donc aujourd'hui on vous dit précisément attention lâche du lest et reprends toi aussi hein ce n'est qu'un passage un mauvais passage ok tu as tu as le droit de ressentir cette émotion la jalousie c'est pas honteux hein on a le droit d'être jaloux jalouse mais de manière modérée d'accord donc voilà et et vous allez vous même avoir l'impression de pas être aidé hein avec la carte du soutien pour moi la carte du soutien à l'envers elle est très forte parce que vous allez avoir l'impression que votre compagnon ou compagne fait exprès de vous rendre jaloux ou jalouse ce qui peut très bien arriver justement parce que vous cherchez des vous lui cherchez des poux dans la tête qu'il n'a pas force qu'il ou elle n'a pas forcément et qu'à un moment donné bah elle va vouloir vous prendre à votre propre jeu hein mais attention parce que ça va devenir un jeu dangereux ok au niveau sentimental au niveau général on est quand même dans comment dire tout ce que vous allez apprécier cette journée d'une manière alors bah général d'une manière générale hein vous allez apprécier cette journée vous allez faire des choses qui vous plaisent que ce soit au travail que ce soit comment dire en extra professionnel même si vous travaillez pas on voit que vous allez faire des activités qui vont vraiment vous plaire ça peut être même de nouvelles activités vous allez peut-être commencer une formation par exemple vous êtes au travail on vous on va vous missionner sur un nouveau projet par exemple et là on vous on vous lâche sans filet hein la carte de soutien à l'envers là je vous la remontre parce que même au niveau général elle a quand même toute son importance on vous laisse sans filet c'est à dire que on vous donne la responsabilité de la formation c'est voilà il ya un côté pratique un côté théorique et que bah voilà c'est une formation que pour un pour un métier par exemple pour une activité que vous n'avez jamais fait et on vous vous lâchez dans le grand bain et vous ne demandez l'aide de personne c'est une décision que vous avez pris de vous même vous vous êtes peut-être même financé tout seul au niveau de la formation et voilà vous c'est une décision que vous avez pris seul que l'on n'a pas prise pour vous on ne vous a pas incité à le faire d'accord et au niveau travail et bien voilà on vous lâche on vous donne des responsabilités et c'est quelque chose que vous allez vraiment apprécier là avec la carte de l'amour en plus on a la carte de l'amour à l'endroit on voit que c'est que les votre activité de la journée va vraiment vous plaire voilà donc j'étais en train de réfléchir parce que je vois aussi tout ce qui est administratif vous allez peut-être monter un dossier pour quelque chose qui vous fait vraiment envie je pense notamment alors c'est assez précis pour le coup mais il y a peut-être des personnes qui veulent monter leur société dans l'auto avec l'auto entrepreneuriat et on voit que vous allez vous lancer dans comment dire dans la formation justement qui va vous permettre de savoir ce qu'est ce qu'est l'auto entrepreneuriat et puis comment faire pour monter votre entreprise ça c'est la c'est la formation voilà pour qui va vous permettre de pouvoir créer votre votre entreprise mais je le vois vraiment dans les petites entreprises l'auto entrepreneur être auto entrepreneur ou auto entrepreneuse voilà donc là vous allez et on sent que c'est un projet qui vous anime et j'ai presque envie de dire d'une manière générale quel que soit le projet que vous avez c'est quelque chose qui vous anime et que vous avez vraiment envie de le concrétiser de faire des choses comment dire de le maître vraiment de le maître en oeuvre on n'est plus à on n'en est plus à la période de la théorie là vous avez vraiment envie de vous lancer d'accord et on voit que vous n'avez pas besoin d'être parce que vous vous êtes déjà renseigné au préalable vous savez exactement où vous allez d'accord le lâcher prise là on est dans justement on est bon ben maintenant il est il est temps d'arrêter de réfléchir et puis on y va on se met en action ok si on a des doutes voilà il y a l'ego qui qui comment dire vous fait un peu barrière on lâche tout ça et on y va parce qu'on croit en soi ok donc voilà et si on passe uniquement au niveau sentimental avec la foi à l'envers on voit que vous n'avez pas vous ne croyez pas en votre relation vous ne croyez pas en comment dire dans la solidité de votre relation c'est ça donc voilà voilà et pour les célibataires on voit que vous baissez un peu les bras en cette journée de mardi parce que si vous êtes célibataire depuis longtemps vous avez envie de rencontrer quelqu'un là il y a un petit peu de ras le bol j'en ai marge malgré tout ce que je peux faire je sors je rencontre du monde je suis sur les réseaux sociaux je me suis inscrite sur les sites de rencontres etc et malgré ça et ben l'amour ne vient pas mais le lâcher prise là on va vous donner un conseil en disant en vous disant plus vous allez chercher moins vous trouverez il faut justement il faut justement prendre du recul par rapport à tout ça lâcher un petit peu tout tout alors c'est même pas de lâcher les sites de rencontres ou mais c'est de prendre du recul par rapport à votre manière de faire plus vous aurez en tête de trouver quelqu'un et moins vous y arriverez et ça se vérifie tout le temps dans toutes les situations c'est au moment où on n'y pense plus que les choses arrivent ok dans cette veine je vais vous faire une confidence pendant cette année on a attendu avec mon ex mari cette année avant d'accueillir notre petite fille donc moi j'ai eu un énorme parcours voilà enfin on a eu un énorme parcours ça a été un parcours du combattant pour arriver à être enceinte et c'est au moment où j'ai tout moi c'était devenu une véritable obsession parce que je n'avais que ça en tête tous nos frères et sœurs avaient des enfants nos amis c'est pareil parfois ils en avaient un, ils en avaient deux, ils en avaient trois et puis nous on restait sur le carreau et à un moment donné j'ai dit à mon ex mari j'ai dit écoute il faudrait peut-être qu'on se tourne vers l'adoption parce qu'on n'arrivera jamais à être parent biologique et moi c'est quelque chose qui me posait absolument pas de problème de m'engager dans ce parcours d'adoption et bien en deux mois l'affaire était faite quoi ce que je veux dire c'est qu'au moment où je, où on fait, où on s'engage on avait pris rendez-vous, enfin on avait été, comment dire, à la réunion d'information et deux mois après, j'apprenais que j'étais enceinte donc voilà et tout ça, tout ça pourquoi ? parce que mon esprit, en fait, avait été, comment dire, détourné de cette envie profonde d'avoir un enfant de manière biologique, de manière aussi médicale et voilà, les choses se sont débloquées naturellement comme ça donc c'est vraiment l'exemple, mon exemple personnel reflète exactement cette pensée pour vous célibataire en cette journée de mardi à rester trop focus sur votre situation, à trop vouloir trouver quelqu'un vous n'y arriverez pas, d'accord ? par contre, voilà, si vous lâchez prise, si vous faites autre chose si vous libérez votre esprit de ça, à ce moment-là, vous pourrez accueillir une nouvelle personne dans votre vie bon, bien évidemment, je parle pour les célibataires qui qui sont dans un parcours de solitude et de célibat depuis très longtemps et qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, on est bien d'accord voilà, allez, j'en ai terminé pour ce tirage je vous propose maintenant le bonus donc c'est la fée de l'été, ben ça tombe bien parce qu'on est au printemps, l'été ne va pas tarder à arriver laisse ton soleil intérieur briller, sangue l'amour la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur la fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur alors moi, j'aime beaucoup ce message parce qu'il est totalement relié notamment au domaine sentimental où on vous dit que fais toi confiance reste positif ou positive reste confiant, confiante et tout se passera bien cette journée peut se passer de manière très très fluide à partir du moment où tu te fais confiance parce que quand tu te fais confiance tu fais confiance aux autres et là, il n'y a plus de sentiment de jalousie il n'y a plus de suspicion on n'est plus susceptible et on avance et on évite des conflits bien évidemment voilà, j'en ai terminé pour cette journée de mardi 28 mars on passe à la journée du mercredi 29 à la journée du mercredi 30 mars et on va à la journée du mercredi 30 mars